Mes chers amis, puisqu'on commence à parler label rouge, on commence à parler d'appellation, on commence à parler de beaux produits, évidemment on va parler cuisine, et j'ai la joie, l'honneur, l'avantage, la chance, en un mot, la chance, d'avoir avec nous sur ce plateau un grand gastronome, un journaliste de presse et de médias, spécialisé dans la cuisine, les bons produits, suivi par des millions d'internautes, et un peu, c'est notre ami, Guillaume, à toi et moi, M. François-Régis Gaudry. Salut François-Régis. Alors, ça c'est un mec, excusez-moi de vous le dire, si on peut respecter certains avis dans les chroniques, dans les critiques culinaires et gastronomiques, c'est bien toi François-Régis qui incarne ce monde. On est tous un peu des héritiers de Jean-Pierre Coff, Guillaume comme toi, comme moi, et on continue à porter, et toi chaque jour, voilà, haut les couleurs de la cuisine française, de la restauration française et des beaux produits. Alors ici, on est gâté. On est gâté, oui. On est quand même dans un terroir particulièrement riche, entre la terre, la mer, c'est un peu d'ailleurs l'esprit de la recette que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ah bah voilà, terre-mer. Terroir, surf and turf, comme disent les Américains, j'adore ça. Parce que là, tu as allié quand même deux produits normands qui, au préalable, ne semblent pas vraiment coller l'un à l'autre, mais c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire en fait une petite recette que m'a appris un chef normand il y a quelques années, il s'appelle Bernard Waxeller, il avait un restaurant à Cormey, il y a quelques kilomètres de là, qui s'appelait Gourmandise, et il avait la très très bonne idée de faire une petite tartine tostée avec de l'andouille. Oui. Mais de l'andouille de Vire, évidemment. Bien entendu. On ne parle pas de celle de Bip, de Giménais. Non, 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 non. On ne parle pas de Vire, Vire, village du Calvados, et qu'on l'associe sur une tartine mêlée à une petite mayonnaise, à des bulots. Et ces bulots-là, ils viennent de Grandville. Ah bah, le bulot de Grandville. Grandville, capitale du bulot. Absolument. Alors, il faut dire qu'a priori, on va être sur un jeu de texture, il y a le fumé, il y a le côté iodé du bulot, ça va être intéressant. Exactement. Il y a un jeu de texture, on va voir ça, c'est lié ensuite avec une petite mayonnaise qui est relevée d'herbe, une petite échalote ciselée, ça donne quelque chose de très aromatique, et normalement ça devrait être pas trop mal en bouche. Si je l'avais aussi bien que Bernard Waxeller, mais je me suis entraîné. Mais ça, c'est toute la musique culinaire que tu as en tête, mon cher François Régis. On n'a pas d'outre là-dessus, et d'autant plus que c'est un vrai normand, ça fait une dizaine d'années qu'il a une maison ici, grâce à sa femme, la belle Alexandra. Oui, oui, ce sont des amis, donc moi, je monte les coulisses. C'est le joli cœur de ce plateau, il ne peut pas s'empêcher, hein, dès qu'il y a une jolie femme qui passe. D'ailleurs, il n'est pas venu avec sa femme, je le regrette. Et souvent sur son blog, il a parlé de ce marché bio qu'il y a ici, Place Sainte-Catherine, enfin, voilà, il adore la région. Moi, j'adore son émission sur France Inter, notamment. Formidable week-end. Et on présentera évidemment ton ouvrage au cours de l'émission, dès qu'on revient pour cette étape cuisine. Bon, François Régis, on va se charger, j'ai envie de dire, de la cuisson des bulots. Ça n'est pas toujours très simple, parce que le bulot, il y a une sorte de procédure à respecter pour la cuisson. Est-ce que tu les fais dégorger, toi, au préalable ? Oui, c'est bien, parce que souvent, tu sais, c'est un coquillage qui peut donner un peu de glaire, c'est pas très ragoûtant, il faut les laisser dégorger. Non, 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 des mucosités. Voilà, des mucosités, on peut dire. Il y a aussi un peu de sable, on va peut-être les mettre dans l'eau. La meilleure façon de le faire, alors là, on les a déjà fait dégorger. D'accord. Donc ça, une heure, deux heures dans une eau bien salée, et là, on va les faire cuire, départ au froide. Alors, vas-y, dans l'eau froide. Dans l'eau froide. En général, moi, je t'ajoute un petit brin de mon thym du jardin, puisque j'ai un petit carré d'herbe. Ah ben dis donc ! Ah oui, du thym tout frais, c'est vrai que ça sent bon, ça. Tu peux mettre également une petite gousse ou deux gousses d'ail que t'écrases légèrement avant, comme ça. Après, tu dois avoir la paume des mains qui sent bon. C'est sûr. Dis, François Agis, j'ai envie de savoir, est-ce que tu cuisines de formation ? Est-ce que t'es comme moi, c'est à force de parler de la cuisine des autres que t'es devenu cuisinier ? Je suis exactement comme toi. Je pique en général les recettes des chefs que j'invite dans mes émissions. Et c'est comme ça ensuite que je les reproduis à la maison. Peut-être pas toujours aussi bien, mais en tout cas, on s'en sort. Pourquoi c'est important de... Ah, stop ! Mesdames et messieurs, la question culinaire de Nathalie Schradgirma. Pourquoi c'est important que ce soit de l'eau salée ? Pour les faire dégorger ? Oui. Parce que le sel va, en fait, aider les bulots à extraire toutes les impropretés, les impuretés. C'est pour ça qu'on met des escargot dans le sel également. Exactement. C'est un peu le... ça draine tout le liquide. C'est l'osmose. C'est le phénomène d'osmose, effectivement. Tout va sortir, en fait, dans un milieu salin, un milieu qui l'est moins, se vide. Donc, tu as raison, c'est une osmose. Par contre, la cuisson, départ au froid, à frémissement ensuite, on va les laisser, dès que ça commence un tout petit peu à frémir, 25 minutes. D'accord. Et on ne sale pas l'eau. L'eau de cuisson, par contre, on ne la sale pas. Je parlais vraiment de l'eau de dégorgement. Pourquoi ? Parce qu'après, c'est dans l'assaisonnement qu'on va saler ? Exactement. Et puis les bulots eux-mêmes ont déjà pas mal de sel. Ils sont déjà scellés, oui. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de les laisser comme ça. Moi, j'ai mis une petite touche de curcuma pour la couleur. Ça donne une couleur légèrement orangée au bulot et c'est assez sympa. Et puis ensuite, chose importante, au bout de 25 minutes, quand ils ont cuit, on met la casserole hors de l'eau et surtout, on les... On les laisse refroidir dans l'eau. Exactement. Ça va les rendre très moelleux et pour notre recette, c'est impeccable. Sinon, ils ont tendance à se raccournir si vous les mettez ensuite dans une passe-poir. C'est caoutchouteux, ça arrive très souvent. Voilà. C'est pour ça que c'est pas si facile que ça. Toi, ça t'arrive, mais... Non, au restaurant, même au restaurant. Ah oui, d'accord, oui. C'est vrai. Parce qu'ils sont trop saisis. C'est ça. Voilà. Si vous les laissez vraiment refroidir dans leur eau de cuisson, vous allez obtenir vraiment des bulots ultra moelleux. Des buelots. Des buelots. Je pense à la cuisson spa, tu vois. C'est-à-dire, on se met dans la baignoire à la fin et on se laisse amolir gentiment dans son bain chaud. Ben voilà, c'est comme ça qu'ils l'aiment, le bulot. Merci, François Régis. On revient dans quelques secondes. Je vais vous montrer. Regarde, François Régis. Il y a un cours de yoga pour les bulots, là. Ils sont en train de se détendre dans l'eau chaude. Et je pense qu'ils seront moins bagarreurs, après. C'est même façon sonat, ouais. C'est même façon sonat. Ah, maman, t'as raison. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu éminces, tu éminces, tu éminces. Je m'avance un peu. Là, je suis en train d'émincer des petites herbes fraîches, là aussi, que j'ai cueillies dans mon jardin. Alors, on les met un peu comme on veut, parce que l'idée, c'est qu'on va faire une mayonnaise qui va permettre de lier l'andouille de vire avec les bulots. Ah oui, oui, pour faire une espèce de raimoulade, quoi. Exactement. Et on va la relever, cette mayonnaise, de petites herbes fraîches. Là, en l'occurrence, il y a du persil, de l'estragon. Moi, j'aime bien ces petites notes anisées. Il y a également une grosse ciboulette, en fait, qui est une ciboule. Ah bah voilà. Je l'avais achetée comme une ciboulette. Elle a grandi dans mon jardin et elle est devenue ciboule. Ah, j'ai un ciboule, quoi. C'est le même goût, ciboule et ciboulette ? On est dans la famille des oignaciers. Et des oignaciers, effectivement, ça a le même goût. Et là, je vous ai même apporté la sommité, la fleur de ciboule. Et je vais en mettre un tout petit peu. Tu en mets dedans ? Oui, dans cette maillot, je vais en mettre un tout petit peu. Alors, ne offrez pas ça comme bouquet à votre maman, parce que ça sent quand même l'échalote. Ça, c'est sûr. Dans le vase, dans la cuisine, ça peut aller à la limite. Alors, quelques herbes fraîches, je vais les émincer comme ça. Et puis ensuite, je vais ciseler une petite échalote. Et là aussi, il va donner... En fait, tu es entre la mayonnaise et la tartare, quoi. C'est ça. Tu es à la frontière des deux. Et on met un peu, exactement, et on met un peu les herbes fraîches qu'on aime. C'est important, parce que ce petit goût d'oignacé, ce petit goût d'échalote, ciboulette, va soutenir énormément le goût très iodé des bulots. Exactement. Mais un poil fade, quand même. On peut dire que le bulot, raisonnablement, moi, ce que j'aime en tout cas dans le bulot, c'est plutôt sa texture. Après, il prend un peu, effectivement, les arômes du bouillon dans le calicuit. Mais c'est vrai que le relevé avec un peu d'herbe fraîche, et puis, comme je le fais, une petite échalote. Parfois, les restaurateurs mettent beaucoup de poivre. Un peu trop, je trouve. Ah oui, mais... C'est pour cacher des fraîcheurs. Parce qu'il y a des poivres doux et des poivres qui sont extrêmement brûlants. Si tu n'as que l'arôme sans le brûlant, parfois, c'est pas mal, ça soutient bien. Moi, je mets un petit peu de poivre aussi. Oui, j'aime bien ça, moi aussi. Mais c'est Nathalie Simon, il ne faut pas la contrarier. Merci. Moi aussi, je fais pareil. La porcelaine, on aime bien savoir d'où ça vient en général. Regardez ça. Mine de rien, le garçon, on n'est pas loin. T'as surveillé mes tranches de pain qu'ils sont en train de griller ou pas ? Carrément, elles sont brûlées. Non, non, c'est parfait. Non, non, c'est très bien. Il faut les faire seulement rôtir, il faut les faire seulement griller d'une seule face. D'accord. Donc, on les laisse encore un petit peu pour garder du moelleux. Dans un filet d'huile d'olive, on a fait cuire nos bulots, on les a laissé refroidir. Et t'as vu, je les ai découpés en petits dés, comme ça. Je remarque qu'en tout cas, la précision avec laquelle vous découpez une pouffe, on soit régissé. C'est un horloger du bulot. J'ai enlevé, évidemment, l'aupercule. Alors, l'aupercule, c'est cette petite vade qui ferme la coquille, en fait, comme protégé. Exactement. On peut regarder, mais moi, je préfère l'enlever le système digestif. Ce qu'on appelle le cloaque chez l'escargot, c'est-à-dire tout le système digestif. C'est pas la meilleure partie du bulot, je crois. Voilà, qui est un petit peu amère, c'est pas nécessaire. Et là, ensuite, tu vois, on l'émince comme ça, de façon très simple. On essaie d'en faire des petits dés. C'est pas toujours facile parce que ça glisse un peu sous les doigts. Oui, et puis que c'est pas rectiligne, c'est pas carré. Exactement. Le bulot n'est pas cartésien. Et on a fait la même chose avec cette andouille de vire. Mais vous n'avez pas gardé la peau de l'andouille, c'est tellement bon. La peau de l'andouille, pour la recette, moi, je préfère l'enlever parce qu'elle peut un peu accrocher aux dents. Et c'est vrai que le fumage au bois de hête peut être un petit peu fort pour la recette. Alors, t'as qu'il soit... Non, parce que... Je pouvais la laisser, sinon... C'est une belle famille de vire, elle pense qu'elle détient le secret de l'andouille. Mais non, ne t'inquiète pas, François Régis est bien placé également. Vincent, tu m'autorises à citer un producteur juste ? Bien sûr. Gilles Asselot, tu connais ? Oui, le fils de Lucien. Exactement. Et franchement, il fait une andouille de vire absolument impeccable. Sans conservateur, c'est que des produits, des cochons de qualité. Il utilise évidemment le chaudin, toute la ventrée du cochon. Et là, on se retrouve avec ces belles marbrures comme ça. Et je les ai découpées, comme tu vois, en D. Je te laisse faire. On salue également la maison Hamant, qui est historique à vire. Et tous les producteurs d'andouilles de vire, qu'on adore. C'est notre truc. Alors, nous sommes toujours évidemment dans Midi en France, à notre table de banquet final. Notre petit buffet du déjeuner. On a préparé des tartines avec François-Régis Gaudry, notre ami de France Inter, qui est venu nous présenter, entre autres, ton livre. On va déguster. Et alors, il y a beaucoup d'internautes et d'auditeurs qui te suivent, et tes spectateurs aussi, pour tes meilleures adresses de restaurant, tes meilleures adresses d'artisans. Ici, tu nous as fait un peu tes coups de cœur, ta sélection de coups de cœur normands sur cette table, à commencer par ces tartes normandes. Tu peux m'en dire un peu plus ? Elle est géniale. Pour moi, c'est clairement la meilleure tarte normande de Normandie. Voilà, carrément. C'est pour ça que je me suis précipitée. J'ai vu que Hélène, elle a été prompte. Elle est faite depuis les années 50 dans une boulangerie de Beausville. On n'est vraiment pas très loin. On est à une vingtaine de minutes d'ici. Et elle est faite de père en fils, toute simple, des tartes, une pâte feuilletée maison, évidemment, des pommes normandes, une petite crème, qui est un petit flan, en fait, à base de beurre, de crème prêche. Pas d'amande dedans ? Non, juste un gout mot. On est vraiment sur beurre, crème et sucre. Et ça donne un truc que je trouve vraiment génial. Un petit peu de sucre glace par-dessus. Alors, un camembert. Tu nous as apporté un camembert. Est-ce que tu as un producteur de camembert particulier à nous mettre en avant ? Il y en a un que j'aime beaucoup, qui fait un excellent travail depuis quelques saisons. Il s'appelle Patrick Mercier. Ah ben, Patrick Mercier. Il est au Champs-Secret. On est dans l'Orne, à peu près deux heures de route de Honfleur. Et là, il fait vraiment le camembert exemplaire. Il est fermier. Ça veut dire qu'il a son propre troupeau. Deux vaches normandes à 100%. Mais c'est lui qui a lancé le bio dans le camembert. Et c'est le premier camembert bio. On va le garder pour Nathalie Simon. Il coche toutes les cases d'un excellent camembert. Non, non, non. Oh oui, tu as... Non, mais ça va. Il n'est pas trop affiné. Je te l'ai du côté. Alors, on a réalisé avec... Enfin, c'est surtout toi, François Régis. Moi, je n'ai rien fait. Des tartines de bulot et d'andouille de vires. On va regarder ensemble un petit clip pour nous expliquer la façon de faire de François Régis. Avec la casserole, on a mis à l'eau froide les bulots. Absolument. Avec le thym de ton jardin. Le thym de mon jardin et quelques épices. Quelques épices, un petit peu de curcuma, vraisemblablement un petit peu de curie. Enfin, pour parfumer légèrement. C'est ça. Ensuite, on laisse cuire, frémir et surtout, on coupe l'eau et on laisse tiédir le bulot pour qu'il s'assouplisse. Exactement. Ensuite, on a, tu vois, émincé les bulots avec un peu d'andouille de vires, en petits dés comme ça. Et on les a mélangés liés à une mayonnaise qu'on a relevée d'échalotes ciselées et d'herbes. Voilà. On peut saler, on récupère l'assaisonnement. C'est ça, une sorte de tartare. On mélange ça dans un saladier. On les dispose sur nos tranches de pain de campagne qu'on a fait toaster. Oui. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat, oui. Et dites donc les jeunes, là. Cette tarte normande, c'est une tuerie. Et je vais te dire, on va retrouver, j'espère, sur franctois.fr, toutes les adresses des artisans qui nous présentent. Comment on va retrouver les adresses des maisons d'hôtes que j'ai présentées aujourd'hui ? Et bien sûr, mon cher Guillaume, on ne t'oubliera pas, bien entendu. Parce que les internautes te suivent, toi aussi, il n'y a pas de François Régis. Moins que lui. Et Nathalie Simon, elle est partie du côté des classes de CM1, CM2. Regardez ça. Alors, il faut une drôle de tête parce que regarde ce que je leur propose. Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est quoi ? C'est du ? Des guimauves au chocolat. Des guimauves au chocolat. Oh, les éclairs. Des petites guimauves, regarde. Je ne sais pas si tu vois, voilà. Et c'est pour les enfants. Je repasserai pour les adultes avec d'autres petites choses. Et Mélinda aussi, ça marche pas mal de ton côté, on dirait. Ça y va, oui, oui. François Régis, est-ce que tes filles mangent ça, la tartine, avec de l'andouille de vire et des bulots ? Franchement, elles adorent. Je la fais à peu près après le week-end. Je fais mon marché et ça, c'est un truc qu'elles me réclament vraiment régulièrement. Il y a aussi ça qui est vraiment génial, c'est juste un éclair au chocolat qui est fait dans un petit salon de thé à Honfleur qui s'appelle La Petite Chine. Eh bien voilà, La Petite Chine, c'est directement dans notre estomac. Dans quelques minutes, si les enfants nous en laissent, nous sommes toujours à Honfleur pour vous conter les merveilles de cette fête saine. Merci à François Régis Caudry qui est venu nous rendre visite et cuisiner pour nous. Merci Gonzague Sabrice qui est, qu'on a relâché du festival de Cabot, du festival romantique et qu'on se retrouvera bientôt dans Midi en France. On se retrouve nous demain à ce même endroit sur cette place au soleil. A demain, bon appétit.